Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus à English for All, votre centre de formation en anglais, agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'État du Cabreau. Je suis Christian Zier. Dans cette nouvelle petite séquence vidéo, je vais vous parler de la différence qui existe entre ces deux verbes en anglais. « To earn » et « to win ». Car les deux correspondent au verbe français « gagner ». La problématique se situe donc au niveau de la traduction du verbe « gagner » en anglais et cela confond beaucoup les francophones. Alors, le distinguo est très simple. Le verbe « gagner » va se traduire en anglais par « to win » lorsque nous sommes dans un contexte de compétition. Cela veut dire qu'il y a plusieurs compétiteurs et c'est le vainqueur qui aura la récompense. Cela peut être un titre, cela peut être l'argent prévu pour la compétition en question. Exemple. Dans la première phrase, nous avons « France won the 2018 World Cup ». La France a gagné la Coupe du Monde 2018. Vous comprenez naturellement qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient en compétition. Mais c'est la France qui a été la championne et qui a remporté le titre. Un autre exemple. « She won the American Lottery last year ». Elle a gagné la loterie américaine l'année dernière. Cela a rendu la même logique qu'il y avait plusieurs adversaires et elle a été la championne. Par contre, le verbe « gagner » se traduita plutôt par « to earn » lorsqu'on parle des efforts que quelqu'un a effectué de manière naturelle ou un travail que quelqu'un a effectué de manière naturelle. Et en retour, cette personne a également une récompense. Cela peut être de l'argent, cela peut être un titre, cela peut être un prix, etc. Cela dépend. Exemple. Dans la troisième phrase, nous avons « He earns his living by selling art articles ». Il gagne sa vie en vendant les articles d'art. Vous comprenez que la personne mène une activité de façon naturelle et en retour, elle gagne bien sa vie. Dans le dernier exemple, nous avons « He earned a lot money in that business ». Il a gagné beaucoup d'argent dans ce business. Vous comprenez que la personne a effectué un travail de façon naturelle dans ce business et en retour, elle a gagné beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, voilà en vérité le distinguo qui existe véritablement entre ces deux verts, « to earn » et « to win ». J'espère que ces petits enseignements vont vous aider et vous permettre de ne plus tomber dans ces pièges que font beaucoup de francophones lorsqu'ils apprennent l'anglais. N'hésitez surtout pas de nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook « English for all 237 » et une autre chaîne YouTube, autant pour moi « English for all ». Sur ce, passez une agréable journée et rendez-vous à la prochaine vidéo pour une autre différence. Bye bye !